Chers internautatrices et chers internauteurs, amateurs de sexualité débridée mais somme toute ludique, bienvenue dans cette Triclin TV somme toute, je dirais, spéciale, particulière et interdit au moins de 18 ans. Donc, si tu as pris l'ordinateur de ton papa et de ta maman sans son autorisation, que tu as moins de 18 ans, tu t'en vas immédiatement dans le jardin, regarder un dessin animé, tu arrêtes de regarder cette Triclin TV, je compte jusqu'à 10 et à 10, je veux qu'il n'y ait plus aucun enfant devant cette Triclin TV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là, là, les gamins, en fait, ils sont en branle, ils sont en branle, ils sont en branle, 9, 10, voilà, normalement il n'y a plus d'enfant, on a pris des précautions d'usage et qu'il y allait bien, parce que j'ai dans les mains un jeu qui répond au nom de « fist them all ». Si tu as moins de 18 ans, tu ne sais pas ce que c'est, donc tu t'en vas avant que je l'explique, parce que le responsable de ce « fist them all » c'est M. Xavier ici présent, comment ça va bien Xavier ? Ça va très bien. Et M. Tony, ici présent là ? Ça va très bien aussi. Vous avez commis cette petite chose qui ne ressemble à rien dans ma main, c'est normal, parce qu'elle n'existe pas, c'est ça l'idée. En fait, vous êtes des auteurs de bandes dessinées, c'est pour ça qu'il y a M. Christophe avec nous. Comment ça va M. Christophe ? Très très bien, tu me donnes un coup de poing. Tu me donnes un coup de poing, mais pourquoi ? Je n'ai rien fait encore, je n'ai pas titillé à l'endroit que nous allons titiller pendant toute cette Triclin TV. Vous êtes là parce que vous êtes des auteurs de BD, de vrais auteurs de BD, c'est votre travail. On avait évoqué votre travail, votre œuvre, devrais-je dire, dans un strip track. Leur chef d'œuvre. Puisque vous êtes les auteurs de ceci, qui répond au nom de Sticky Ponds. Alors ça, c'est un recueil spécial qui vient de sortir, c'est ça l'idée de 10 décembre ? C'est sorti de 10 décembre. Le 10 décembre, c'est il y a quelques jours, pour Noël en fait. Donc il y a une bande dessinée qui est là, qui était la 1. Ça c'est la 2, ça c'est la 1. Et à l'intérieur, on peut trouver ça, qui est une espèce d'ersade de jeu. C'est ça, une versace de jeu, de ce jeu version light. Voilà, c'est à dire que vous avez fait ça dedans, vous l'avez mis comme ça, et du coup vous vous êtes dit, on va en faire un vrai jeu. Et pour ça, vous avez tenté l'aventure, pas Kickstarter, mais Ulule. Alors, on va tout de suite procéder en deux étapes. On va d'abord parler du jeu, parce qu'on est là pour ça. Et on fera une Tritrac TV spéciale, où on expliquera comment, pourquoi le projet Ulule, où vous en êtes, est-ce que ça marche, ça marche pas, la BD, tout ça, tout ça. On va d'abord se consacrer au jeu, qui, il faut bien le dire, est là, sous une version prototypale. C'est-à-dire que ça ne sera pas du métal, vous n'essayez pas de concurrencer Mathieu Lepnou, le matériel pareil, c'est fait… C'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait. Alors, au niveau matériel, tout est quasi moche, sauf les dessins qui sont magnifiques, mais ça c'est normal, c'est votre métier. Ce jeu, il est pour combien de joueurs ? C'est même pas marqué sur la boîte, vous avez des progrès à faire. Alors, combien de joueurs ? 8 joueurs. Enfin, on peut aller jusqu'à 8. Et on peut commencer à combien ? À 3. De 3 à 8 joueurs, à partir de 18 ans, pour le thème, mais normalement à 8 ans, on peut y jouer. C'est tout simple. Je ne me prononcerai pas. Si, si. D'un point de vue ludique, tout le monde peut y jouer. D'un point de vue moral, non, moins. Après, à 18 ans, c'est en fonction des parents, 16 ans, 20 ans… Ouais, t'as fait jouer tes enfants de 4 ans, toi ? Non, c'est la plus vieille quand même. Un peu plus vieille. Les durées de parties. Alors, ça dépend du nombre de joueurs, bien sûr, mais sur une partie entre 4 et 6 joueurs, ça dure une demi-heure maximum. C'est ça. Et donc, on va le voir, nous sommes dans un jeu de piche net, puisque l'idée globale de Fist Them All, qui est donc adaptée de votre bande dessinée où on passe son temps à se fister, en tout cas, les super héros. Pas que. Pas que. On s'embrasse aussi. Oui, on s'embrasse également. On s'embrasse également beaucoup. Du coup, c'est l'idée globale, d'où le titre, c'est donc de tenter avec le petit point qu'on va avoir là devant soi. Voilà. Qui donc, pareil, c'est du prototype, ça. C'est du prototype, oui. Parce que là, c'est l'impression 3D qui coûte très cher. Celle-là, là ? Non. Les deux. Les deux ? Les deux, oui. Et ça, c'est pas possible de le faire à grande échelle. D'accord. D'où le prix, on va parler dans la partie kickstartée. Ça n'empêche que sur la version finale, les points sont de la même qualité, mais ce sera du plastique. Ce ne sera pas cette matière. Voilà. Et puis vous allez voir, on va en chier pour, c'est le cas de le dire, pour fister. Parce que bon, c'est le prototype. Mais vous allez voir, l'idée est là. Cette boîte, je n'en ai pas besoin. Je vais la poser par devant moi. Juste là, comme ça. Et puis, on va entrer dans le vif du sujet. C'est toi qui explique, Xavier ? C'est moi qui. Alors, on t'écoute. Alors, le principe est simple. Donc, on parlait de ces petits points. Il va falloir les envoyer dans les culs. Il y a plusieurs culs. Il y a de la table. Il y a des culs… Elle dit comme ça, c'est bon. Toi, ça te fait toujours rire. Bien sûr. J'avais rendu les culs. Moi, c'est bien. Au dos de la boîte, ça le fait quand même. Un principe simple, il faut envoyer des points dans des culs. Voilà. Exactement. On a fait le tour de la règle. On peut jouer ? Ouais, on y va. Donc, le principe, c'est qu'on va envoyer des pichinettes comme ça. Et le but, c'est d'avoir visé les culs. Il y a des culs hommes, des culs femmes. On ne sait pas trop qui se cache derrière ces culs. Parce que derrière, il peut y avoir des civils, de simples civils. Hommes ou femmes. Je vais les montrer en caméra déportée. C'est mieux parce qu'on a une caméra déportée qui nous permet de bien voir les… Alors ça, ça, c'est des culs. Donc, on ne sait pas trop si c'est un cul d'homme ou un cul de femme. Pas trop. Il y a des indices quand même. Il y a quelques indices. Voilà. La couleur. Oui, oui. Théorie du genre. C'est le mariage pour tous. Bleu, rose. Là, si je retourne, c'est un cul d'homme, mais c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non. Enfin, peut-être que vous le connaissez. C'est peut-être votre voisin. Je te laisse unir. Et puis, de l'autre côté, c'est la blonde. C'est un cul de femme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la version finale, tous les civils seront différents. Il y aura des hommes. Il y aura donc autant d'hommes que de cul d'homme et autant de femmes que de cul de femme. Et ce seront les personnes, on y reviendra dessus tout à l'heure, qui auront voulu et pu financer sur… Ah, d'accord. En pleine de gens, tu auras ta tête. Exactement. Oui, OK. Donc… C'est classe, quand même. Ça, c'est les civils. Donc, bref. Je disais, on l'envoie sur les culs et derrière, il peut y avoir des civils, mais il y a aussi des super-héros. Alors là, par exemple, on a le personnage qui représente Hellboy et le personnage qui représente Catwoman. Alors, ce n'est pas vraiment Hellboy et ce n'est pas vraiment Catwoman parce que vous n'avez pas l'autorisation de Marvel. Il y a du sitcomics et tout ça. Exactement. Vous avez le droit parce que vous êtes dans la caricature et l'humour. C'est ça. Ils ont d'autres noms d'ailleurs. Elle, c'est la petite chatte collante. Et le monsieur, c'est… Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. OK, oui. Lui, il lui en fiste. Ah, ben, il a mal à l'aider. Complètement. D'accord. Donc, l'idée, c'est d'envoyer ça sur les culs anonymes. On ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et quand on a atteint un cul, on le retourne. C'est ça. Pour voir qui c'est. Le truc, c'est qu'on a tous un rôle de super-héros. Un de ces super-héros cachés ici. Les joueurs. Tous les joueurs qui sont là. Chacun, pour l'instant, ne les a pas pris, mais on va chacun avoir un super-héros. Et quand on est retourné, on est un peu humilié. On s'est senti un petit peu touché. OK. Du coup, on se dit, moi, je ne m'arrête pas là. Je déploie mon pouvoir. Et chaque super-héros a un pouvoir différent. Par contre, si dans un tour suivant, à nouveau, un point arrive sur le super-héros en question, celui-ci est éliminé de la partie. Même si c'est son propre point ? Même si c'est son propre point. Pourtant, c'est élégant. C'est quand même classe, mais bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est éliminé, on n'est pas complètement éliminé. On retourne notre carte au départ. On va avoir une carte. Chaque personnage a une petite carte comme ceci. Voilà. Donc là, c'est un point. C'est tout. C'est son nom. Les points partent de là. Ah oui, ça va être notre point de départ. C'est la zone de la zone de départ. Et quand on est éliminé, on la retourne et on est ça. Voilà. Alors, on a toujours un petit symbole ici parce qu'on continue à jouer. Mais au lieu d'avoir deux points comme au départ, on n'a plus qu'un parce qu'on est un simple civil, un simple mortel. Alors, comment ça s'arrête et comment je gagne ? Alors, ça s'arrête quand il n'y a plus que deux joueurs ou moins en jeu. Ah oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, ça c'est vu des manches où il n'y a plus personne en jeu et puis ça finit. Comme il peut y avoir deux joueurs. Dans ces cas-là, on regarde les joueurs qui sont encore en jeu mais qui sont révélés marquent deux points. Ceux qui sont encore cachés ne marquent qu'un seul point. D'où l'intérêt peut-être de se révéler quand on voit la partie approche. D'accord. Après, il y a quand même quelques petites subtilités. Parce qu'il y a des objets. Il y a des objets. Il y a un cornichon. Il y a un chapeau. Il y a des subtilités. J'explique. J'explique les subtilités. Je vais commencer par notre ami ici qui est celui qui s'occupe de la salle. Oui, parce qu'on est dans une fist fuck party. C'est le monsieur qui nettoie après. C'est le monsieur qui nettoie et qui traîne par là, parce qu'il vaut mieux qu'il nettoie tout de suite. parce que si jamais un point venait à arriver près de lui près de ses fesses principalement donc sur la carte en gros il n'est pas content il n'aime pas ça il participe pas donc il allume la lumière et dans ces cas là chacun des joueurs peut regarder une carte voir en dessous secrètement secrètement et la reposer d'accord ça c'est ramone après il y a plusieurs objets alors l'olive l'olive je vais pas raconter tout ce que signifie l'olive il y a des gens qui connaissent l'olive d'autres qui ne connaissent pas mais en gros quand on tombe sur l'olive c'est la fête de l'olive et tout le monde peut mettre en plus un doigt dans l'écu donc on va tous jouer avec un point supplémentaire il y en a avoir deux on en aura trois ok tout le monde ok c'est cool c'est cool il y a le slip et le string donc voilà ça alors pour ceux qui ne savent pas parce que les extractivés sont là pour se cultiver surtout si vous êtes resté alors que vous avez envie de partir parce que vous avez moins de 18 ans ceci est un string et ceci est un slip tout à fait on reconnaît à la masse de tissu utilisé et non pas la petite fleur non effectivement donc quand un point tombe sur l'un des deux on va dire le slip par exemple tous les hommes qui qui avaient été révélés jusqu'à présent repasse en face cachée parce qu'ils se rhabillent donc il y a un petit côté memory donc même s'il n'y a pas d'enfants c'est un jeu où les enfants de mes temps pourraient être chanfions en fait ils pourraient être très très bons voilà c'est vrai qu'ils sont interdits pareil pour le string pour les femmes d'accord ok dernier objet en question ils sont au nombre de deux sur le plateau ce sont des ce ne sont pas des cornichons ce sont des god michel donc ça a l'effet pour imaginer on est dans la fistfuck party on s'apprête à fister quelqu'un et on tombe sur un god michel du coup là on se sent plus et on en met partout avec le petit bruit qui va avec le fameux plop et du coup ça a l'effet d'une bombe en fait l'éclair d'une bombe donc toutes les cartes qui sont autour sont touchées alors il y a une zone réglementaire c'est la taille d'une carte tout simplement d'accord donc tous et toutes les cartes sont imaginées comme s'il y avait un point dessus ok bon bah écoute on va jouer on joue et puis non tu veux passer tous les pouvoirs en revue non on les déclenche coup et puis après on les déclenche coup et puis après on parle à des autres je pense que le mieux c'est qu'on joue voilà voilà on va choisir moi je ne les connais pas donc on va choisir avec les deux il faut quand même juste savoir qu'il faut dans la mesure du possible c'est pas une règle absolue mais dans la mesure du possible avoir autant de personnages féminins que masculins pour équilibrer la partie alors pour débuter vous conseillez quoi on choisit ce qui nous plaît la première phase c'est du bas ça là c'est ça il faut cela là alors on a deux non mais il n'y a que des femmes là c'est une femme et un homme ça serait mieux d'avoir deux femmes deux hommes bah oui dans les deux colonnes ah dans les deux colonnes autant bon on choisit dans les deux colonnes toi tu aimais bien moi j'aime bien attention ça pique ah oui ça c'est le côté volverine j'aimais bien donc nous on prend des femmes moi je prends ma vérité dans ta tronche parce que toi t'as plein d'objets hein oui mais ils sont pas tous pour moi d'accord moi je vais je vais tester votre fiabilité et je vais prendre eh mais eh mais elle se frotte donc en fait il faut virer les super-haut qu'elle a déjà retiré par contre il faut mélanger les nôtres avec tout cela là et on mélange parce qu'on ne sait pas où sont les nôtres hein tout à fait je me souviens si on se fisse soi-même on est retourné c'est ça exactement oui alors pour les pouvoirs c'est ce qu'on disait on décrira au fur et à mesure de toute façon les points sont assez anonymes une fois qu'ils sont lancés voilà par contre moi il me manque un point rose voilà c'est ça on joue à son tour alors j'ai pas pris saillite non on joue tous ensemble ah ouais c'est le joyeux bordel alors oui c'est le joyeux bordel après on peut aussi attendre un petit peu voir si on se fait toucher pour essayer de se libérer ok on fait ce qu'on veut d'accord on y va on n'attend pas 15 ans pour jouer non plus c'est parti c'est parti c'est parti moi je ne connais pas du tout la force avec laquelle il faut taper moi j'ai tapé des femmes d'abord si je suis un homme c'est ça c'est ça on récupère quand on a lancé les deux c'est ça ah j'ai touché moi oui c'est fisté ah une fois que tout a été fisté on vérifie voilà on attend que tout le monde ait joué une fois que tout le monde a joué on regarde ce qu'il se passe donc d'abord on regarde quels sont les personnages qui ont été touchés donc là il nous en faisait toucher donc on retourne c'est un signe ici il s'est touché c'est moi qui l'ai touché c'est une civile aussi ok tout va bien maintenant on regarde s'il y a des ce ramon n'est pas touché et maintenant on regarde les objets moi j'ai touché le god ici tu m'étonnes quand il l'a dit il y a une espèce d'un plaisir et d'envie le god on regarde ça ça me paraît un peu loin par contre ça c'est touché ça c'est trop loin elle on s'en fiche de toute façon les civils restent toujours en jeu ok donc celle-là est touchée c'est un signe par contre tous les objets qui ont été touchés sont enlevés du jeu ok et c'est parti alors les civils sont virés quand ils sont fistés à nouveau non ils restent là on est parti ah ah j'ai zéro moi c'est zéro partout ah bah on y va on est mauvais à faire par contre on se concentre un peu il faut dire quand on n'est pas habitué on n'est pas habitué hein non c'est sûr j'adore ce genre de phrase je fais ça explique le mot hein ah non mais là on est petit bras je voulais faire du... ah c'est fisté oui c'est fisté c'est fisté c'est fisté mais je voulais une fille et... c'est toi c'est toi c'est toi quel dommage je cherche alors non mais c'est bien tu vas te prendre mon pouvoir dans ta gueule voilà donc j'ai une fourchette non non j'ai une fourchette voilà alors c'est quoi c'est une fourchette ok c'est bon j'aurais des dents pour vous jouer tout simplement tu as en plus de tes deux points tu peux projeter cette fourchette dans cette méthode bien connue ah c'est excellent ça mais je me suis jamais entraîné tout ce qui est touché par cette fourchette ok par la projection de la fourchette ok on est ici ouais t'inquiète toi tu vois j'ai bien compris vrai ok très bien mais je veux me faire cette femme là c'est fisté ça ça aussi mais c'est aussi bien mais je m'en fous je suis là moi yes oui alors pour fermer la lumière il faut des slips mais c'est marrant si tu veux redisparait toi il faut que tu aies mais est-ce que je vais faire fisté si tu disparais effectivement tu perds ton pouvoir alors par le pouvoir de la fourchette magique mais moi je veux pas me faire éliminer comment tu peux pas te faire avoir pour toi tes griffes ne peuvent pas t'avoir toi même donc tu es tranquille attention attention tu manodes là c'est pour être dans le truc je suis dans le champ t'es prêt ? faut pas que je touche ramone si je pique le cul va pas être content tu peux ? auquel cas on pourra regarder les cartes c'est pas con non mais je dois toucher les slips si je touche un slip je perds mon pouvoir mais au moins tu es à nouveau caché mais on sait où tu es ah je peux pas le bouger sérieux ? oh putain trop fort c'est le premier coup moi j'en ai fisté ça c'est touché c'est qui qui a fisté ça ? c'est moi bon peu importe en fait du coup j'aurais pu faire deux plus donc le duo de la rondelle justement c'est vrai que j'aurais pu en sortir de la France déjà comme c'est un duo voilà comme c'est un duo il y a un deuxième super héros on ne sait pas comment on s'appelle vraiment mais il chope un truc ? le rouge gorge c'est celui qui n'est pas Robin ah d'accord c'est celui qui n'est pas Robin du coup il a deux points ah il a un 4 il a 4 points ah tiens je me vois mal barré on est parti ? c'est parti mais je suis loin pour me toucher moi-même ah 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 je fais n'importe quoi ah attention c'est un mode jouet j'ai fait les Ramones Ramones il fait qu'on regarde c'est ça ? ouais je vais vous virer les deux là regardez bien ça j'attends avec impatience j'en vois trop trop fort j'ai été fisté ça il y a 5 minutes oui oui elle est plus je ne peux pas être fisté celle-là alors il y a celle-là qui est touchée ? oui elle est touchée celle-ci c'est toi c'est moi c'est moi j'ai beaucoup d'affection pour toi merci bien alors tu sais quoi ton pouvoir toi ? moi c'est un lasso l'asso de vérité donc en fait le lasso c'est comme ça c'est fouet c'est un fouet de vérité d'ailleurs c'est plus qu'un lasso de vérité tac et tout ce qui est dans la ligne mais c'est super fort c'est très fort pour avoir celui-là il fallait jouer avec qui ? euh Nulk ah merde on l'a pas pris alors ce qu'il faut préciser c'est que ce lasso n'élimine pas quelqu'un il peut révéler quelqu'un d'accord parce que c'est puissant on y va tu peux le jouer avant aussi je peux le jouer en premier ce qu'il faut savoir aussi c'est que un lasso au milieu ça gêne ça peut aussi s'arrêter de blocage on est prêts ? 1, 2, 3 ouais c'est sympa ah bah viens j'aime beaucoup j'aime beaucoup ah ça ne gênera pas mon yes ah oui mais non ah je suis viré alors tu continues à jouer quand même tu n'es pas encore fini tu peux t'éliminer tout le monde joue d'abord on finit le jeu tu as encore ta fourchette ouais je vais la jouer en dernier ma fourchette alors si je mets un slip alors ce sera trop tard là oh putain la seule chose que tu pourrais arriver à faire c'est avec la fourchette le sortir mais la fourchette c'est pas le meilleur outil on va dire par contre tu peux essayer de le sortir ah j'aurais rien fait cette putain de fourchette nous on continue on est trois on est trois on continue ok ça c'est éliminé c'est bon donc je retourne derrière mais je peux vous niquer quand même mais j'ai plus ma fourchette non tu n'as plus ta fourchette et tu as un seul point j'en fais moi ça oui je l'ai jusqu'au bout moi oui oui tant que tu es visible on y va on y va 1, 2, 3 d'accord très bien putain ah mais je vais vous pousser regarde regarde je vais faire un coup de ah non je l'avais l'olive je l'avais l'olive oui et maintenant à moi je vais bien pousser un des trois ah ça c'est fissé ça c'est fissé ça a été dévoilé aussi là c'est touché elle est pas dévoilée bah si ah elle était dévoilée avec le ah c'est la petite blonde MS Fox ah bah on a tout le monde la petite blonde c'est moi donc je manipule l'esprit des gens il faut en avoir et je vais donc forcer un joueur à jouer comme je le veux donc mon ami Tony ici présent je te demande de jouer sur ce personnage ah bah tiens ah bah tiens c'est ridicule c'est ridicule c'est ridicule si tu veux on est prêt ? on est prêt ? vas-y c'est parti il essaye de dégommer il essaye de dégommer il essaye de dégommer il est pas très précis il est pas très précis il est pas très précis t'as trop de fiches à moi c'est celle-là que je veux regarde bien regarde bien je regarde bien donc là ce qu'il se passe lui il est éliminé il ne reste plus que nous mais il reste plus que nous ça s'arrête on est plus que deux on est tous les deux en jeu on a tous les deux nos personnages qui sont visibles donc on marque deux points chacun première manche et vous faites combien de manches ? trois manches avec la même personne on peut changer on a à peine joué on va changer on est plus sympa de changer alors on met le bonhomme avec ça c'est ça ? exactement et moi j'ai prendre lui moi ça vous embête ? pas loin du monde donnez le matériel merci tiens passe moi je vais prendre celui qui n'est pas Wolverine d'ailleurs il est où ? il est où ? il est où ? j'adore il faut qu'on prenne des filles donc ? bah ouais on est condamnés à chaque fois la fille voilà la sorcière rouge la sorcière rouge la sorcière des rougeurs la sorcière des rougeurs ou celle qui plante non je vais prendre on les plante avec le cul c'est quand même celle d'un nain non ? alors il faut quand même savoir que dans la version finale ce joujou anti-stress sera vert ah d'accord bah oui c'est normal c'est vrai que c'est anti-stress on met les personnages on met les personnages il y a deux points il faut qu'on mélange hop peut-être en mettre un peu de l'autre côté non ? oui tout à fait il n'y a pas de horreur il n'y a pas de horreur il n'y a pas de horreur il faut dééquilibrer la chose on est prêt ? ouais c'est parti pas trop court oh j'ai tout échéqué le το mon premier oeuvre oh zut c'est une ejaculation il n'y a pas d'envie il n'y a aucune oh j'ai eu le retourné j'ai eu le retourné j'espère que ce n'est pas moi ce serait encore возможé alors ça c'est bon et c'est à moi c'est le seul qui a été touché oui il y a Ramon alors tout le monde regarde un truc tout le monde regarde C'est la carte de son choix. J'aimerais bien sortir Christophe, donc je vais regarder plutôt les garçons, de préférence, et il n'est pas du tout ce qu'on veut. Ah oui, j'ai rien d'objet moi. Moi j'aimerais bien l'olive. Très très joli. J'ai de l'olive. Elle ne me tire pas de l'olive. J'ai fait petit bras. Ça a été poussé. Tu es l'auteur. Ça c'est touché en tout cas. Ça c'est touché. Merde. Là c'est touché. Ah oui, c'est bien touché ça. Alors là, à l'appréciation des joueurs. Non. Je trouve que c'est limite. C'est pas du tout touché. Par contre, ça c'est touché et ça c'est touché. Ça c'est moi ça. Voilà. C'est moi qui ai touché celui-là. Alors donc. Il faut laisser l'olive comme ça on sait. Bon en gros celle-là. Celle-là ? Oui. Les objets sortent du jeu. Tu l'as précisé ça ? Oui, j'ai précisé. Par contre on a touché l'olive donc tout le monde va jouer avec un point en plus. C'est une très bonne nouvelle. Oui. J'aime beaucoup. Moi j'en ai que deux points et un garçon. Voilà. Tu en as trois points ? J'aimerais bien que quelqu'un me découvre quand même parce que j'ai envie de jouer cette chose. Toi tu peux utiliser ton pouvoir par contre. Tu peux utiliser ton pouvoir. Oui bien sûr. C'est quoi ton pouvoir ? Je plante des plantes. Des plantes, ouais. C'est ça là ? Ouais. C'est là. Tu plantes des plantes. Voilà et du coup j'essaie au maximum de superposer notamment on va dire que là. Ah si tu touches ça, tu touches les trois. Exactement. Si tu touches celle-là, que ce soit n'importe laquelle de ces quatre cartes en fait elles sont liées c'est comme une carte. C'est violent ça. Les racines poussent. Voilà. Enfin n'importe qui touche. Apparemment qui touche. Exactement. Et si jamais il se trouve que ça bouge un peu, bah tant pis elles sont plus liées. Ok. Un, deux, trois. Ah ! Hé je l'avais touchée. Oh j'ai un slip. Ah ! Merde. Ah ! Ah, j'ai pas joué mon troisième année. Et elle est touchée à Nord. Je sais. Ah, j'ai pas joué mon troisième année. Ca l'a fait du slip là-bas. C'est touché. Alors il y a Raymond qui est touché. Et tout est touché. Alors Ramon on verra après, d'abord. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Les culas sont retournées. Ah ! Et qui ? Ah ! Bah voilà. Oooooooooh ! Oui mais j'ai touché un slip donc euh… Oui, exact. Non. Non, non, mais justement, on fait dans l'ordre. D'abord les personnages. Il n'y en a pas d'autres ? Non. Ensuite, on peut utiliser Ramon. Oui. Donc là, on regarde tout son personnage. On voit du grand intérêt. Bon, moi, j'ai mon dessin où je suis. Je ne sais plus, moi. C'est qui ça ? Ça n'est pas Christophe. Et maintenant, on regarde les objets. Alors, c'est d'abord les slips. OK. Donc, tous les hommes sont nouveaux cachés. Tous les hommes. Tous les hommes. Mais à la même place. À la même place. Donc, on retouche la planète. Non, non, ça a bougé, ça a bougé. Ça bouge. Ça glisse. Ça glisse. Et maintenant, on peut regarder. Non, je ne sais pas. On a regardé. On a trois points. Moi, j'ai toujours ce pouvoir. Et donc, moi, j'ai plus ma... On n'a pas l'habitude. Mais tu l'auras bientôt. Maintenant, on sait où tu es. Lié. Ça, c'est bon, ça. Ah, oui. Mais non. Ah, non. Mais j'ai dit tiens. Oui, je fais ce que je peux. Ah, oui. Bien joli. Ah, tu m'as dévié de ma trajectoire. Je partais droit sur... Ah, moi, moi. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Lulk, vous le laissez tranquille. Tu veux pas tisser ta bite ? Non, non, je veux. C'est pas ma bite, non, mon point. Tu vois, c'est fait. Oui, je ne sais pas qui elles sont. Mais j'entends bien, j'entends bien. Regarde bien. Au bout de 10 minutes d'entraînement, on est capables de faire avec... Fils Zemmour. Ah, non. Je n'ai jamais contrôlé ma sexualité, vraiment. Alors, ça s'est touché, ça s'est touché. Ah, vas-y. Ah, bah, du coup, la fourchette. La fourchette. Là-bas, je crois que c'est tout, niveau personnage. Oui, mais le slip, il est touché ou pas ? Alors, le slip, on s'est trompé. Le slip, il est enlevé. Ok. Et là, c'est bon. Ok, 1, 2, 3. Et Ramon ? Oui. Ramon a assisté. Oui, il va touché. Oui, mais bon, il n'y a plus grand chose. Il va touché. Tiens, mais montre-moi celui-là, te plait. Je retourne, c'est maintenant que c'est moi. Non, je ne l'ai pas vu encore. Ah, tu es là, toi ? Oui, oui. C'est une minute que j'ai de l'avoir. Il y a un poids en plus qui manquerait peut-être à quelqu'un. Fais-moi. On y va ? On a trois poids ou deux, trois poids ? Il ne manque un. Ah, ben, excusez-moi. Je me remonte. Tu peux remettre une plante, si tu veux, toi. Tout à fait. Ah, ça va devenir chaud. Peut-être que... En fait, ça ne peut pas s'éterniser les parties. Ça fait de telle sorte que tu as plusieurs jetons. De toute façon, une manche, en général, pour une minute. On est prêt ? 1, 2, 3. Oui. Oh, là, là, mais non. Ouh, ouh. Je me suis fisté moi-même. Ah. Il touche... Ce n'est pas vrai. Ah, oui, oui. La foille, il touche à lui, non. Il ne touche pas ? Il touche. Ah non, il ne touche pas. Non, il ne touche pas. Il ne faut pas qu'il touche. Il y a du pot, toi. Tu sais que ça... Ça, ça part dans le monde. Très bien sûr, elle est plus sensible que l'autre. Elle est plus sensible que l'autre, ça. Alors, ça, c'est juste... Moi, je crois que je vous dis bonjour. Il n'y a rien d'autre. C'est tout. Elle n'a pas touché, elle ? Ah, zut. Ça non plus, si, si. Non, mais ça, on est déjà rigé. Allez, on y va. Alors, moi, j'ai mon pouvoir. Qui est quoi ? Qui est que je fais ce que je veux avec les objets. Donc, les objets qui sont déjà sortis, comme les objets qui sont encore sur le plateau. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que je peux ramener des objets, sauf l'olive, ou en enlever, ou les mettre où je veux aussi, les déplacer. OK. Donc, le slip, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vais mettre... Il y a un god là, et puis il y a un god ici. Ben tiens. Non, ça marche pas comme poursuivre, comme ça. Le god, il est pris dans la plante. Oui. Hop. On y va. C'est technique, quand même. C'est tactique. C'est très tactique. Oui. Ah, non. Tiens. Ah, non. J'allais dire qu'un enculé, mais... Ah, mais non. Ah, mais non. Je ne suis pas bon. Ah, mais c'est n'importe quoi, moi. Tiens, j'avais fait un tir magnifique. Oui, oui, c'était celui-là. Il tire quoi de moi, gollet ? Ah, à moi. Ah, tu t'avais viré, putain, avec tes pouvoirs de merde. Ah, tu as tiré sa fourchette, vas-y. Merde. C'était pourri. Eh, c'est pas le premier mur du monde. Chut, regarde, je vais avoir la pétresse. Non, non, non. Ah, putain. C'est con. C'est pas possible, j'étais bien, là. Alors, il y a que lui, hein. Il y a que lui, il y a second coup. Et lui, ça. Non, c'est fini. Ben non, on est tous découverts, maintenant. Oui, mais tiens, il m'en faut. Non, je ne suis pas découvert, moi. Il m'en manque un point. Non, c'est vrai, c'est vrai que... Tu n'en as pas un quatrième, quelque part ? Euh, nul, ce serait dommage qu'il ne soit pas découvert. Ce serait con, ouais. Il manque un point. Je vais le mettre par là. Il manque un point. Ah, il est là-bas. Excuse-moi. Tu as vraiment voulu laisser ton point, toi. On y va ? C'est parti. Un, deux, trois, c'est parti. Oui, oui. Oh, putain. Il est touché, là. Ah oui. Attends, je vais renchérir, quand même. Eh, mais vite, tu décales mon perso. Oui. Ah, non. Ah, putain, j'ai du monde devant moi. Oh, putain. Putain, là, de toute façon, il s'est rapproché. Je n'ai plus pas le choix de... Tu ne peux pas le rater. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Ah, ça m'énerve. Tu vas le coup. Attends, attends. Nique-le, nique-le. Ah, tu ne maîtrises pas du plus la fourchette. Tu es super agressif. C'est le mec qui n'a pas du pas d'éril-mesure. Speedpoil sous la table. Sur la table ? Tu peux l'avoir. Oui. Alors, bien sûr, chez vous, vous allez pouvoir jouer. En vous déplaçant, avec des vraies fourchettes. Alors, maintenant, je vais pouvoir utiliser ma verge en place. C'est assez touché. Pouvoir. Les deux gods, celui-là est enlevé en tout cas, mais je peux le remettre si je veux. Il y a deux écoles pour le pouvoir de Nulk. Non, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, je crois. C'est quoi, alors, vas-y. Tu poses ta bite sur la table. En gros, tu l'as. Mais là, les gens vont me détester parce que j'ai un physique absolument incroyable, un esprit assez brillant. Et alors, là aussi, Dieu m'a... C'est moche. Alors, je fais quoi avec ta bite sur la table ? Tu lances gentiment ta bite. Ah, comme ça ? Ça peut très bien servir. Comme ça ? Tu peux très bien servir. Donc, si ça touche quelqu'un, c'est comme l'effet d'un point. Ça peut aussi servir de défense pour l'éjecter. Tu joues avant, après, comme tu sens. Moi, je me fais Nulk, hein, clairement. Hé, arrête ! Non, il faut l'éliminer, lui. Non, je vais à ta égalité. Vous êtes tous les deux à deux points, donc tu dois l'éliminer à un moment donné. Hé, c'est aussi un jeu de stratégie. Non, mais... Si, 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 il n'y a pas en photo. Regarde, c'est un jeu de stratégie. Ça fait 10 fois que j'essaie de le virer, il faut qu'il me vire. Voilà, c'est fisté. On n'a pas trois points, là, normalement ? Si, si, si. Ben non. C'est trop tard, on a commencé, on a commencé. Ah ! Non ! Non. On a touché, là-bas. T'es où, toi ? T'avais pas vu ? C'est quoi, ton bonhomme, toi ? Et moi, c'est le... Ah, c'est loin, ça arrive. Il faut l'avoir, il y a deux godes autour. J'ai le droit de bouger mon truc, ou pas ? Normalement, pas trop. Ah, d'accord. En fait, il y a un personnage dans le pouvoir, justement. Ah oui, d'accord. Tu peux bouger un peu, il n'y a pas non plus. Oh, putain, je t'ai viré. Je m'en fous, je savais que j'allais taper dedans. Allez-y. Oh, putain ! Tu te serres pas trop dans ta vie, toi. Oui ? Non, non. Putain, je t'avais, toi. Donc, toi, t'es viré. Moi, je suis viré. Sorcière des rougeurs, elle dégage. Allez. Le reste, t'es pas fisté. Putain, ça fait dix fois que tu passes pas loin. Alors, je continue. Donc, normalement, je joue avec un personnage. Oh, bon, moi. Et t'as plus tes pouvoirs, là. Merci, ça. Mais j'ai plus mes pouvoirs. Avec un pion, par contre, comme il y a le livre, je joue quand même avec deux points. C'est vraiment pour tout le monde. Oui, bien, 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 bien. Oh, deux, deux. Oui, non, 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 non. C'est monté dessus. Non, j'ai bien mis ce petit orgasme que tu as mis. Hop, c'est à moi. Tu peux y aller, Christophe. Attends, j'attends. Voilà, ça va. Oh, c'est répétit. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Il n'est pas volé. Il n'est pas volé. Je ne sais pas, je me concentre. Les enfants vont quitter cette table. Oui, il a rebondi aussi. Tu l'as sauvé ou il était ? Non, il n'est pas touché. Donc, en fait, toi, tu vires. Oui, toi, tu vires. On est deux maintenant. Ah, c'est bon, c'est fini. Là, on a deux toits et deux mois. On est à quatre. Alors, on fait une dernière manche. Voilà. Alors, en changeant de personnage. La dernière manche a quand même une petite spécificité. C'est que les joueurs dont le personnage est visible ne marquent pas deux points, mais trois points. D'accord. Moi, j'ai changé de bonhomme. Je vais prendre qui ? Je vais jouer une femme. Je vais prendre un point, c'est tout. Vas-y, vas-y. Tu veux qui toi ? Tu veux quoi, toi ? Qu'est-ce qu'on n'a pas joué comme pouvoir ? C'est l'intéressant de jouer. Petite chat-collante. Petite chat-collante, ça me va bien. On j'aime bien la petite chat-collante. Petite chat-collante. Il y a quoi d'autre qui n'a pas été joué ? On peut tirer dessus longtemps comme ça ? Il se déplace, mais autour de la table, ce n'est pas terrible. Tu peux très bien te rapprocher, ça suffit. Ah oui, dans ce cas-là, il ne va pas gagner la partie non plus. La règle, c'est tant que tu restes assis. Et moi, quelqu'un qui n'aurait pas été joué non plus. Après, il y a des personnages qui pourraient être difficiles sur la table. Dis-moi. Est-ce que je tente l'aveugle ou pas ? Ce ne sera pas très visuel. Ça, on enlève du coup. Oui, oui. C'est lié. Ah oui, l'aveugle, on ne va pas bien se rendre compte. Non, mais je vais prendre le duo de la rondelle. Le duo de la rondelle ? Gros succès aujourd'hui. Je savais bien que je prenne... Ah non, il faut que je prenne une fille, pardon. Non, c'est pas très grave. Arley Queen. Vas-y, Arley Queen. Vas-y, Arley Queen. Tout le monde a mis son petit bonhomme au milieu ? Non. Attends, vérifions quand même. Là, il y a... J'ai mis le mien. Il y a le mien. Oui, il y est. Non, c'est pas moi, ça. Ça, c'est toi. C'est moi, ouais. Moi, c'est une fille. Allez, là. C'est bon. Tout le monde y est ? Oui. C'est la ronde. C'est le moment que je préfère dans les... C'est la ronde du départ. Et quand la musique s'arrête, passe. Bim, bim. Tu écoutes tes choses médicales, c'est ça ? C'est ça. Hop, hop. Les objets au milieu. La mise en place. C'est un peu loin de Christophe, le pauvre. Je l'aime pas, mais il y a des nids quand même. Il y a le bras long, il peut se rapprocher. J'ai pas mes poings. Tiens, deux roses. Ah non, non, non. C'est une fille, c'est une fille, c'est une fille. main droite, main gauche, ambidexte. On est bon ? C'est une fille devant moi. On est bon, c'est parti. Un, deux, trois. Oh, petit bras. Alors normalement, ça se retournera pas autant que ça. Non, non. Voilà, moi, je vais peut-être le fister moi-même. Au moins, le slip. Ouh, c'est double fist ? Non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Et c'est ? Une civile. Il y en a là, là-dessus. Monsieur, un civile. Et le slip, donc il passe après. Alors le slip. Voilà. Donc, oui, il repasse. Il ne sert à rien, mais... Ah si. Mais le slip est parti, donc les garçons sont... On y va. Il manque un point. Encore ? C'est bon. Tu sais, raconté là, voilà. On y va. C'est parti. Ah, c'est insupportable. On est tous aussi nuls les incalcations. C'est rien, moi, Max. C'est très bien, c'est très bien. Allez, on y va. On y arrive. Allez, on se concentre. Ah non, entre les deux, c'est pas possible. C'est bien, ça. Il y en a un qui est testé. Il y en a au moins. Oh, là, il y a du monde, là. Je suis peut-être allé ailleurs, moi, du coup. Oui, très, très joli. Je commence à maîtriser. Mais oui, ça se voit. Il y a une belle courbe d'apprentissage. Je commence à maîtriser, oui. Là, c'est touché, là ? Je ne vois pas de là où je suis. Je dirais non. Non, non. Ça fronde. Là, c'est touché. Civil. Là, c'est touché. Ah, les non. Mais c'est quoi si je suis touché ? Civil. Eh bien, c'est pas possible. Ben, si, maintenant, on sait où sont les gens. C'est sûr. Alors, vous avez les mecs qui sont moins, là. Les mecs qui sont pas faits. Le god, là, il est parfait. Les filles, vous êtes l'homme aussi. Un, deux, trois. Oui. C'est très bon, ici. Non. Ah, ramadou. Oh, mais tu m'as viré. C'est défisté. C'est nul. Par contre, c'est un mec. Non, t'es nul. Alors, le god est touché. Oui, on s'en fout. Celle-là, elle touche, là. Ah, ouais, c'est bon. C'est un civil. Donc là, il n'y a personne qui est touché. Donc on a droit de regarder, on a droit de regarder, une carte de son choix. C'est devant moi, quand même, ça peut servir. Oh. Putain. Et les garçons sont super loin. Le god est là aussi. Oh non. C'est pas possible. Je ne vais pas y arriver. Mais non, personne, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais on est mauvais, on est mauvais. On n'y revient pas. Ce qui est contre, c'est que tout le monde soit mauvais. C'est ça qui est bien. Voilà, au moins, il n'y a pas de jaloux. Allez, je vais toucher les mecs, là-bas. Ouais, là, peut-être que je tâche. Oh, joli. J'espère que c'est toi. J'espère que c'est toi. À moi. Il en reste un, il en reste un. J'espère que c'est toi. Je vais faire lui, là. C'est dommage. J'ai trop de puissance. Allez, on regarde ça. On est dans l'Asie. Suspense. Bam ! Tu t'es touché ce faux-dère. Allez, là, il est éliminé, là. Par contre, je vais où ? Tu avances ta carte autant que tu veux. Ça, c'est moche. Il faut vite l'éliminer, lui. On est bien d'accord. Là, tu ne peux pas rater, là. Si, il va le faire. Il ne peut pas rater. J'attends. J'attends. T'attends quoi ? Il vieillit. Non, tu n'attends pas. On s'en somme. Un, deux, trois. Allez, allez. Je l'ai, le gars, de là, ou pas ? Non, tu ne l'as pas. Ah, mais non, c'est court. Là, il est... Merde ! Non. Oh, joli. Ah, j'arrive, j'arrive. Oh, c'est bien. Pas loin, pas loin, pas loin, pas loin. Allez, on y va. Il faut se le faire. Il est trop loin. Il ne peut pas gagner. Non, il ne peut pas gagner. Non, mais il n'y a pas que moi. Là, il faut vous dévoiler les autres. Ah, non, j'avais le cas. Mais je suis désolé. C'est juste à côté. Il n'y a que du rose autour. Il n'y a pas de pouvoir, hein ? Et lui, il ne pense pas, il fait tout le monde gentil. Ah ! Ça, c'est touché ? Oui, ça, c'est touché. Ça, c'est qui ? Oui ! Ah, c'est moi. Vas-y. Alors moi, mon pouvoir, c'est que... Je n'ai pas de pouvoir. Ah, c'est cool. Mais j'aime beaucoup ça. Ah, donc ? Donc, si vous voulez m'éliminer, il me faudra deux points en même temps. Oh, c'est rude. C'est très rude. Oui, c'est faisable. Allez. C'est faisable. Vas-y, toi, tu le vires et tu le viens. Non ! Non ! Allez, on y va. La fantastique, elle est pédée. Oh, merde. Oh, tu pouvais me tracer, là. Allez, vas-y, toi, tu n'as rien joué. Merde. Ah, putain, putain. Allez, allez, allez. Oh, on est nus, là. Personne n'est touché, là. Il y a Rahman. Rahman, il permet de regarder qui est quoi, c'est ça ? Alors, où est-ce qu'il manque qui ? Il manque un homme, donc lui, en fait. Ah, non, il y a lui. Il y a un homme, là ? Moi, je vais aller par là. Allez, alors, on se les fait. C'est moche. Ah, putain. Oui, merci, les combos. Attends, mais il arrive, l'autre, là. Non, il est mauvais. Oh, là, là. Eh, lui, là, il en faut deux. Allez, mais il y a un barrage, là, donc. Ouais, ben, alors, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas tout péter. Ah, si, il touche un olive. Tiens, l'olive, ça fait quoi, déjà ? L'olive, ça rajoute un point à tout le monde. C'est intéressant. Dommage. Par contre, je le fais chier. Tu ne bouges pas, moi, je fais de putain. Donc, toi, tu es viré, là, tu nous remets de pied que tu as qu'il y a. Tu t'en vas. Bon, et lui, il est dévoilé. Ah, bon, j'ai encore un point. Putain. J'ai été révélé, là, encore. Donc, j'ai mon pouvoir. Ah oui, c'est quoi ton pouvoir ? Le point de pierre. Le point de pierre, en fait. Et là, ça fait quoi ? Eh bien, en fait, ça se positionne comme ça. On tape et on espère que ça retombe. Là, je suis relativement loin, parce que normalement, les taps sont moins grandes, mais ça devrait prendre. C'est bon, je le fais toujours. Bien sûr. Allez, on y va. Il faut faire lui. Non, non, non. J'essaye ? Non. Ah, que c'est moi. Ah, ça veut dire que toutes les filles, elles vont... Ah non, non, non. Ah, mais c'est une fille, moi. Elle ne t'est pas révélé encore. C'est fisté. C'est fisté. Ah. C'est pas du tout fisté. Alors, ça, c'est fisté. Oui, mais c'est ça. Essaye, c'est personne. Ensuite, elle est forcément... Je ne sais pas où elle est, moi. On n'en va pas. Je l'ai fait fisté où toutes les filles se cachent. C'est chiant. Ah, bah oui, bien sûr. Donc, tu n'as plus ton pouvoir. Je n'ai plus mon pouvoir. De toute façon, quand tu vas revenir, tu l'auras. Donc, c'est chiant. En fait, il faudrait virer lui, en fait. Bah oui. Non, il ne faudrait pas virer lui. On y va ? Oh là là. Oui, oui. Je suis là. Non. Il y a toujours. C'est fisté. Non. Il y a toujours. Je le vois bien dedans. Putain. Eh, ne le sort pas. Ça s'arrête, là, en fait. Il a encore un point. Ah oui. Allez. L'amanche, je viens de le... L'amanche, c'est fini. L'amanche, c'est fini. Oui, l'amanche, c'est terminé. Ah, d'accord. Donc, il ne reste plus que deux. Il ne reste plus que deux. Mais comme on est caché. On est tous les deux cachés. On marque un point chacun. Et donc, on a égalité. 3-3-2-2. C'est ça. Voilà, on est fort. Parce que, voilà, on a compris. Bon, les gens ont compris, là. Je pense. On joue combien de manches, normalement ? Trois manches, c'est ça. Trois manches, d'accord. Bon, ben, à égalité, on pourra en faire une quatrième pour savoir qui est le plus fort du fort. On a vu tous les pouvoirs ou presque, non ? Pas tous, alors. Il y a quoi ? Oh, les gens regarderont, c'est quoi, en gros ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Un Spider-Man. Celui-là, on ne l'a pas fait parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant à jouer comme ça. Mais il peut lancer sa toile d'araignée sur la carte d'un autre joueur. Sur les cartes de départ. Derrière, d'accord, 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 ok. Je peux l'attraper, hop, comme ça, hop. Oui, il a un petit peu. Et ça bloque à la fois le pouvoir et à la fois le joueur. Il ne peut pas jouer sur un tour. Ça ne peut pas être deux fois le même joueur. D'accord, c'est bien ça. Le plus dur, c'est celui-là. Mais bon, je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu. Oui, en s'entraînant un peu, ça va. Oui, parce qu'il faut la... Il faut juste comprendre comment fonctionne la pochette. Oui, non, c'est... Voilà. Un goût, une olive. T'as fait le goût. Donc, c'est quoi, donc ? Qu'est-ce que tu n'en as pas vu ? Ça, on n'a pas vu au plus tard. Ça, il faut souffler sur les cartes de départ. Donc, soit pour se rapprocher, comme ça. Je suis fait fort, voilà. Donc, soit pour se rapprocher, soit pour éloigner les autres. D'accord. Tout simplement. Ok. Ça s'appelle Fist Them All. Enfin, ça va s'appeler peut-être Fist Them All. Il y a un petit côté provocation, mais c'est normal. C'est au rapport avec votre bande dessinée qui s'appelle Sticky Pants. Tu es le dessinateur. Tout à fait. Et tu es le pervers. Oui. Ça, c'est mariste. Non, non, tu as dit oui. C'est vrai. Je vais attendre à autre chose. Non, non, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Donc, vous avez fait ça tous les deux. On l'avait dit dans la TricTac TV quand on en a parlé. C'est absolument excellent. C'est à ne pas mettre entre toutes les... Non, il vaut mieux éviter. Les oreilles, les yeux, tous les yeux. Tous les yeux. Non, non, entre tous les yeux, c'est là en fait. Tu peux, comme ça, tu ne vois rien entre tous les yeux. C'est pas bien vu ce qu'il y avait là. Il y a quoi ? Ah oui, c'est... Ah oui, voilà, oui. Non, je ne le montrerai pas. Le truc qu'on peut se dire, c'est que c'est un projet qui est en financement participatif. On va rentrer dans les détails du financement dans une autre TricTac TV. Ce qu'on peut dire là d'ores et déjà, c'est que c'est un vrai jeu finalement. C'est une potacherie, c'est un truc pour déconner, mais c'est un vrai jeu. Si on retire le côté provoque, qui est, il faut le dire, extrêmement amusant, extrêmement plaisant, je dois dire que moi, j'aime beaucoup les illustrations. Bon, ça ne te concerne pas, tu es pervers. Mais j'aime aussi beaucoup la perversion que l'on peut avoir dans la vidéo. Voilà. Vous changez le thème et ça fait un vrai jeu qu'on peut trouver dans le commerce hors provoque. Bien sûr. Tu peux jouer avec des... Tu peux le faire version enfant. Parce que ça marche, c'est histoire de pouvoir. Tu vois, si tu retires le côté sexuel, tu peux en faire deux. Oui, on peut faire une autre version tout à fait d'or. Parce que ça marche. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ça fonctionne. C'est plaisant, c'est rapide. Tu peux faire une version pour enfant qui va durer 15 minutes. Enfin, ça marche, quoi. C'est une vraie. Parce que vous êtes joueur à la base, quand même. Oui, beaucoup. Oui, voilà. On pourrait croire que c'est juste un truc pour se faire de l'argent, parce que voilà. Ça, on a oublié depuis longtemps. C'est mal parti. Voilà, tous les éléments, les tenons et les aboutissons de Fist Them All, comment ça fonctionne en tout cas, que ça vous a donné une idée de si c'est fait pour vous ou pas. Ça peut être fait pour soi à deux niveaux. D'abord, parce que c'est un produit provoque. Voilà, c'est rigolo, c'est de la potagerie, voilà, c'est en sophiste. Mais ça reste un jeu convivial. Je vous propose de regarder cette caméra droite dans l'objectif. Mon cher Tony, mon cher Xavier et mon cher Christophe produira Jenny Reich et on se retrouve pour une autre vidéo où on va parler d'argent. c'est important. Dans la vie, il y a deux choses, il y a le sexe et l'argent. Et là, on a parlé du sexe, on va parler de l'argent. Jenny Reich. Musique Sous-titrage ST' 501